Les pionniers chez Fred Matzela, le pitch. Et on commence tout de suite avec notre première pitcheuse du jour. Il s'agit de Bams Bedgar. Bonjour Bams. Bonjour à tous. Soyez la bienvenue, vous êtes la fondatrice d'African Puzzle. Vous avez développé un assistant personnel virtuel. Vous allez nous expliquer. D'abord, je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric. Suivrons des questions et des conseils. Mais d'abord, c'est à vous, top chrono. Dans nos vies d'entrepreneurs, nous avons plein d'outils de productivité qui nous aident à organiser nos tâches. Mais ces solutions nécessitent toutes de savoir lire ou écrire. En Afrique, dans le secteur informel, plus de 400 millions d'entrepreneurs sont peu lettrés. Ils n'ont donc aucun outil adapté et doivent tout mémoriser. Nous avons créé African Puzzle Works, une application mobile audio et photo pour gérer son business. Prenons M. Sissoko, artisan couturier. Il va créer sa fiche projet à partir d'une photo, le tissu du client, et en un clic y associer sa date de livraison et des alertes, le prix et les avances qu'il reçoit, les photos des modèles de référence du client, et surtout des notes vocales où il va enregistrer dans sa langue tout ce que le client lui a demandé. Quand M. Sissoko est prêt à produire, il ouvre son projet, retrouve tout au même endroit et peut écouter ses notes vocales pendant qu'il regarde les photos de référence. African Puzzle Works est la solution la plus simple de gestion de projet pour se souvenir de tout ce qui compte sans avoir besoin de lire ou d'écrire un deuxième cerveau qu'on a dans sa poche et qui fonctionne hors ligne. Nous avons aujourd'hui 4 millions... Oh ! Pardon. Continuez, continuez. Nous avons aujourd'hui 4 000 bêta-testeurs. Nous sommes sur notre premier tour de table. Alors, investisseurs, rejoignez-nous. Je vous invite. Contactez-nous. Merci beaucoup, Bams Bedga pour African Puzzle. Fred, on commence avec tes questions. 4 millions d'utilisateurs, c'est pour bientôt ! Oui, dans 4 ans, nous prévoyons d'avoir 14 millions d'utilisateurs. Effectivement. Alors, aujourd'hui, c'est 4 000. Évidemment, la simplicité, le côté visuel, le côté audio, toute l'ergonomie de l'application est extrêmement importante. Comment vous travaillez d'ailleurs sur ce sujet-là ? Qui, dans votre équipe, est spécialiste de l'ergonomie, ce qu'on appelle l'ergonomie, c'est-à-dire la facilité d'utilisation, de l'application, pour que ce soit évidemment très facile à prendre en main ? J'ai eu la chance d'avoir été formée par Saran Diakitekaba, qui est vice-présidente du pôle R&D du groupe PSA et Head of Design Thinking, donc sur toute la conception d'un produit. Et on est partis deux ans sur le terrain, accompagnés avec Kaïd Jacobs, qui est le premier américain de l'équipe, pour faire toute l'ergonomie et tout le design et faire les tests sur le terrain auprès de ces populations. Comment vous faites pour vous faire connaître aujourd'hui ? Ça se passe par bouche à oreille. Alors, vous avez des bêta-testeurs, mais ce sont quand même déjà ce que vous considérez des utilisateurs, des utilisateurs vraiment actifs, ou ce sont, comme vous dites, des bêta-testeurs ? Je ne sais pas s'ils sont des vrais utilisateurs. Oui, ce sont des vrais utilisateurs, des vrais entrepreneurs. On a commencé par une cible qui est légitime en Afrique, les couturiers, parce qu'à chaque coin de rue, dans chaque pays d'Afrique, il y a un couturier, et que l'on soit riche ou pauvre, on va chez son couturier. Donc, pour nous, c'était un ambassadeur naturel qui permettait déjà de ces professions que tout le monde voit agir et dont tout le monde voit le changement dans la qualité de la production. Et comment on se fait connaître ? On a des petites équipes commerciales et des partenariats, parce que ces milieux les plus précarisés sont souvent très solidaires et donc très organisés. Il y a des associations, des institutions auprès desquelles nous rentrons en contact, des chambres, des commerces, des pays. Nous présentons notre solution comme étant une solution qui peut vraiment, de manière transversale, car elle est pour tout métier, être utile et levier de croissance. Comment ils l'utilisent justement ? Un cas concret, on se projette, couturier. Dans leur métier, comment est-ce que les couturiers utilisent l'application concrètement ? Qu'est-ce qu'ils mettent sur votre service et qu'est-ce que ça change dans l'interaction qu'ils peuvent avoir avec leurs clients ? Avant cet outil, ils devaient tout mémoriser de tête. Aujourd'hui, qu'on soit garagiste, qu'on soit peintre, qu'on soit restaurateur, agriculteur, couturier, on va être face à son client qui va nous faire la liste de ses demandes et là, on va pouvoir les enregistrer dans sa langue, dans son fichier. Et pour identifier son projet, on va prendre le garagiste, la voiture, le couturier, le tissu du client. Donc, vous prenez une photo et ensuite, tout est stocké par rapport à ça. Est-ce que vous faites aussi, je ne sais pas, carrément une reconnaissance faciale et donc, quand le client se présente, on dit, « Ah, alors vous, c'est bon, je sais où c'est stocké, ce que vous venez chercher ? » Dans cette levée de fonds, parmi les investisseurs qu'on a sollicités, nous avons sollicité Microsoft, car effectivement, l'intelligence artificielle est centrale dans notre projection parce qu'aujourd'hui, effectivement, il existe des modules vocaux pour l'intelligence artificielle, mais nos langues africaines sont peu documentées. Et nous, nous avons la chance, de par la nature de l'application, d'avoir une base de données énorme de nos langues. Par exemple, au Cameroun, mon pays d'origine, il y a plus de 250 langues. Et donc, demain, M. Sisoko pourra commander vocalement, sans même avoir A, les choses. Éric, on passe à tes remarques sur le pitch de Bams. Bonjour, Bams. Bonjour. Bravo. Merci. Ah, vous êtes formidables. Et ça se voit, ça s'entend, et du coup, ça donne vraiment quelque chose de fort. Par contre, je pense que, comment on peut faire pour être encore mieux ? Pointez du doigt plus précisément ce que vous résolvez. À un moment donné, vous avez commencé sur un truc un peu large. Nous autres, les chefs d'entreprise, on a plein d'outils, etc. Bon. Et ça avait l'air de parler à tout le monde. Oui. Et puis, à un moment donné, vous parlez, en Afrique, le secteur informel, ce qui est, semble-t-il, une façon de dire autre chose. Je n'ai pas exactement compris ce qu'est le secteur informel pour dire les choses. Donc, je préfère que vous parliez avec les mots qui pointent du doigt ce que vous allez résoudre. et j'ai compris qu'au bout d'un certain temps qu'on avait le marché de l'Afrique. En fait, j'ai mis au moins une minute, enfin, pas une minute, mais j'ai mis, allez, 15 secondes, 20 secondes. Alors que si vous cherchez des investisseurs, ce qui semble-t-il le cas, mais on a en Afrique un marché colossal avec des millions avec des millions et des millions de femmes et d'hommes qui ne savent pas forcément lire, qui ont peut-être des langues qui ne sont pas des langues connues par les outils existants. Et à cela, en fait, on veut donner un outil. Ça, c'est un. Comme ça, ça y est, je sais où vous êtes, à qui vous vous adressez. Et j'ai beaucoup aimé à la fin quand vous avez dit, alors, il y a les coiffeurs, le garagiste. Ah, ça y est, je voyais à qui on allait parler. Très bien. Vous avez un super nom, African Puzzle. Il fallait le redire quand il vous a posé la question parce qu'on comprend maintenant quand vous lui expliquez, je fais un puzzle et donc il vous dit, je n'ai pas vu, j'aimerais bien voir. Ah, mais nous, c'est comme un puzzle, en fait. On prend une photo, tac, ça met dedans. Donc, vous pouvez être, servez-vous de votre nom, il est super. Oui. Merci. La dernière chose, beaucoup de gens, vous aviez vous-même un peu peur en arrivant parce que vous vouliez faire bien et on a peur de l'accident. Alors là, j'en profite, on a eu un petit accident à la fin et c'était génial. Et donc, n'ayez pas peur des accidents parce que quand on s'en sert pour que le truc soit encore plus sympathique, eh bien, en fait, on a rajouté 30% d'efficacité en plus. Donc, cette espèce de peur, bien sûr, c'est une injonction paradoxale quand je dis ça, cette espèce de peur qu'on a, elle ne sert à rien parce qu'en vérité, même s'il y a un accident où vous oubliez un truc, eh bien, vous vous rattrapez et soudain, c'est encore plus humain, c'est encore plus vivant et on a adoré. Et je pense que nos spectateurs ont adoré aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bams, Bézga, je rappelle que vous êtes la fondatrice d'Africane Puzzle. Merci. Bézga. Bézga.